Merci, Colette Langlade. La parole est à François de Mazière. Oui, merci, M. le Président. Je vais m'associer effectivement aux félicitations pour nos deux rapporteurs. Ce rapport est intéressant. Alors, je concentrerai un peu mon intervention qui doit être courte sur le problème de patrimoine. Mais je voudrais tout de même signifier que, comme le disait à l'instant notre collègue Genevart, alors, l'énabilisation, c'est 290, vous le mettez d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les scènes nationales, c'est 290 établissements. Et donc, il y a un moment dans les contraintes budgétaires, il faut s'interroger. Elles sont très nécessaires. Est-ce que ça va tenir ? Avec les contraintes, on l'espère. Alors, ce budget du patrimoine, je crois qu'il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer. A priori, le budget du patrimoine augmente de 16% en 2016. Mais en fait, cette hausse est totalement en trompe-l'œil. L'augmentation de 121 millions d'euros des crédits de paiement sera absorbée par la budgétisation à hauteur de 118 millions d'euros de la renouvelance d'archéologie préventive. Ça, on le sait. Si on neutralise les faits de la renouvelance d'archéologie préventive et que l'on intègre l'inflation qui est inévitable, les crédits du patrimoine en fait diminuent de 4,5 millions d'euros en 2016. Surtout, si on regarde maintenant les choix budgétaires opérés par le ministère, la protection du patrimoine monumental n'est plus assurée. Les crédits de l'action 1, patrimoine monumental, sont stabilisés par rapport à 2015. Ils le sont à un niveau bien inférieur à celui de 2012. La variation est tout de même de 50 millions d'euros en crédit de paiement. C'est à moins 16% depuis 2012. Je me souviens qu'on disait il y a quelques années qu'en deçà de 300 millions d'euros, on ne pourrait plus sauvegarder notre patrimoine dans de bonnes qualités. On y est. Plus grave encore, le problème de l'exécution budgétaire. Ce crédit patrimoine monumental présentait un taux de consommation de seulement 80% en 2014, du fait de moins de dépenses d'investissement, moins de 13 millions d'euros, et d'interventions, moins de 37 millions d'euros. Comme vous le soulignez, M. le rapporteur, non seulement 5% des monuments historiques sont entièrement en péril aujourd'hui, mais de plus en plus de monuments attendent des travaux urgents qui sont reportés faute d'argent. C'est valable pour les monuments publics, mais c'est aussi valable pour les monuments privés. Et de plus en plus de châteaux aujourd'hui sont en vente. Et les associations de défense du patrimoine nous alertent en disant que ces difficultés croissantes dans la gestion de ces biens posent véritablement un problème de conservation. Face à ces constats, le législateur peut agir, comment témoignent d'ailleurs les propositions de notre collègue Vincent Heblé, sénateur, sur les dévances fiscales relatives à la préservation du patrimoine historique bâti. Son rapport d'information, fait au nom de la Commission des finances du Sénat, ouvre des pistes très intéressantes quant aux objectifs de la dépense fiscale. Par exemple, la question fondamentalogène, l'agrément pour la réintégration des monuments historiques inscrits. Vous savez que les monuments historiques inscrits ont été sortis du bénéfice des avantages fiscaux et que si l'on veut rénover aujourd'hui les monuments historiques, on a véritablement intérêt à penser aussi sur ce qui sont les inscrits, qui sont plus importants en nombre aujourd'hui que les classés. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le rapporteur ? Une toute petite réflexion quant à l'enthousiasme qui a été manifestée sur l'ouverture, 7 jours sur 7, des grands établissements culturels. La ministre s'est voulue rassurante en disant que près de 70 emplois en équivalent d'emplois seraient mobilisés pour accompagner la mesure. Ce sont les chiffres avancés par le dossier de presse diffusé par le ministère. Dans votre rapport, pour avis, je lis qu'il est nécessaire d'avoir 94 emplois. Pouvez-vous nous éclairer sur les effectifs réellement mobilisés ? Et surtout, sont-ils réalistes au regard de la diminution du plan fonds des emplois du ministère, qui est de moins 63 équivalents temps plein par rapport à 2015 ? Par ailleurs, le budget de fonctionnement d'un musée, c'est lourd. Celui cumulé d'un jour de fonctionnement au Louvre, Orsay, Château de Versailles, c'est 735 000 euros, selon le rapport annuel de performance, soit 39 millions d'euros par an. Voyez, de façon générale, se pose véritablement la question de financement de cette mesure. Dernier tout petit point, je suis très honnête de voir dans votre rapport les déficits des établissements publics. Il se trouve que Jean Gérien, il y a encore quelques temps, qui a cité l'architecture et le patrimoine, et je vois que le budget est en déficit. Ça m'alerte, parce que si les établissements publics sont en déficit, on va avoir une situation extrêmement tendue. Et quand je vois que le Cameroun-Livre vous a annoncé 5 millions de déficits, je suis véritablement très inquiet pour l'avenir de la culture en France. Peut-être que si vous aviez encore la responsabilité de l'assister de l'architecture, les comptes seraient équilibrés, on ne sait jamais. C'était le cas. Merci.